Je l'ai enfin reçu, après un mois d'attente, j'ai ma boxe C'est la toute première fois que je prends un abonnement de boxe sur internet en l'occurrence il Il s'agit de la Woodbox, j'ai commencé sur le mois de décembre 2020 et je l'ai reçu le 5 janvier 2021 Le gros seum, clairement c'est une boxe pop culture, tu ne peux pas faire mieux C'est vraiment la référence pop culture en termes de boxe, c'est la Woodbox Je ne saurais pas dire exactement de quoi elle est constituée à chaque fois Mais normalement il y a toujours une figurine, des goodies, un t-shirt De ce que j'ai compris et vu c'est ça Je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo Déjà que la boxe a énormément de retard et que moi j'ai pris énormément d'avance sur mon planning Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir S'il faut vous voyez cette vidéo, on est en janvier 2022 et là il y a vraiment un gros problème Découvrons cette boîte qui nous aura offert un nouveau concept sur cette chaîne Parce que je n'ai jamais fait d'unboxing, nouveau concept pour 2021, on commence très fort l'année Je me suis équipé de mon couteau de cuisine Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des couteaux de cuisine, juste un couteau ça suffit Mais bon, je me suis dit qu'avec un vrai couteau comme ça, je n'aurai pas de problème Petit aspect pratique, j'ai une table Comme ça, pas besoin de tourner les vidéos debout Ça se voit bien sur le plan Quand on lève comme ça, vous verrez tout qui sera posé là Avec mon magnifique couteau de cuisine toujours Petite languette de scotch, on connait De ce que j'ai compris, c'est une boîte qu'il ne faut pas abîmer Parce qu'on peut la retourner et faire une sorte de petit cadeau Emballage de cadeau avec Voilà comment se présente la boîte Vous voyez que tout est rangé comme il faut Et on a ce papier qui va nous indiquer ce qui se trouve dedans On a 5 trucs différents dans la boîte On va commencer du moins intéressant au plus intéressant On a un pin's Est-ce que quelqu'un aurait la définition exacte de ce à quoi sert un pin's ? Voici donc le pin's avec mes gros doigts Le pin's de la box du mois de décembre, c'est un Grimlins Évidemment, on adore les Grimlins Ne les nourrissez pas après minuit Sinon, vous êtes dans la merde Par contre, vraiment, je ne sais pas du tout comment ça s'attache ce truc Donc, si quelqu'un sait Qu'ils me le disent Je vais enlever mon couteau de cuisine Parce que je sens que je vais faire une connerie avec sinon On continue, on a deux boules de Noël Harry Potter Alors, c'est bien gentil Mais on est le 5 janvier au moment où je tourne cette vidéo Noël s'est passé les gars Vraiment, ils sont super en retard Mais bon, je les mettrai dans le décor Tout va finir dans le décor Ça se présente comme ceci Nous avons deux boules dedans Première boule qui présente la voie 9-3-4 Évidemment, le fameux quai de la gare Très bien connu de chez Harry Potter Et la deuxième, ce sont les 4 maisons de Poudlard Avec Sardègle, Gryffondor, Serpentard Et Poufsouffle Voilà Ils vont finir dans le décor Je ne sais pas où Mais je vous montrerai à la fin On continue avec un t-shirt Pokémon Ça va être intéressant Puisque je ne connais rien de Pokémon En tout cas, bel emballage Bien plié Ça, il n'y a pas de problème Voilà le t-shirt En vrai, il est sympa Est-ce que je connais les personnages ? Moment culture, attention Au milieu, c'est Pikachu Bon, en gros, dans l'ordre, c'est Salamèche Pikachu Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai aucune référence Je ne sais pas qui c'est Le gars là, à côté de Pikachu L'autre Et le mec en bas non plus Bon, mais j'en ai 2 sur 4 Mais en vrai, il est sympa Happy Holidays Non, c'est sympa le t-shirt En vrai, sympa Je le mettrai en été Puisqu'évidemment, en hiver C'est compliqué Il fait trop froid On continue ensuite avec un photophore Seigneur des Anneaux Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air quand même assez lourd C'est une tasse en vrai C'est pas un truc spécial Ah ouais, t'es mal emballage quoi Il y a encore un truc dessus Ah oui, il est bien protégé La vache Trop stylé Pour les fans des Seigneurs des Anneaux C'est pas la saga que j'aime le plus Mais en vrai, j'aime beaucoup Mais il est trop stylé wesh Je pense que c'est vraiment un truc pour boire Une shop ou un truc Regardez dedans Trop badass Sur le décor en vrai Très clean Je pense pas que je l'utiliserais pour boire Mais dans le décor Ça passe très très bien Franchement chouette Évidemment, je garde toutes mes boîtes C'est trop utile Et évidemment, pour terminer La pièce maîtresse de cette boîte La figurine pop Du roi de la nuit Dans Game of Thrones Assez particulière Parce que c'est quand même Un personnage emblématique Mais sur une figurine pop C'est difficile de retranscrire Un petit peu l'identité du personnage Voilà à quoi ressemble C'est une bobble Donc ce que je vois C'est qu'il y a un ressort dessous Donc c'est une tête Qui bouge dans tous les sens Cette figurine C'est la scène où il meurt Où il a le couteau Donc comme on peut le voir Il y a vraiment un couteau ici Qui vient planter Celui que Arya vient planter Dans le coeur du roi de la nuit Pour le tuer Petit moment épique De la série Game of Thrones Et clairement Elle va rejoindre Daenerys Qui est juste là Donc je la passerai juste après Je pense Un peu spécial Mais en vrai c'est sympa C'est toujours bien d'avoir Des figurines pop Des vraies figurines pop Voilà du coup à quoi la boîte Doit ressembler Quand on l'a assemblée A peu près Je pense que ça doit être Un truc du style J'ai peut-être fait des mauvais pliages Mais c'est un vrai bordel Il faut que je rajoute du scotch Et tout En vrai ça peut faire Un élément de déco Plutôt sympa La figurine comme j'ai dit Je l'ai mise juste là Pour le bol Seigneur des anneaux Je l'ai mis juste ici En dessous du e-bouf Comme ça on le voit Un petit peu Mais pas trop non plus Les boules je pense Que je vais les accrocher Sur les barres ici Mais il faut que je place Des punaises Donc ça je ferai ça plus tard On arrive donc à la fin De cette vidéo J'espère que cette box Vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude De laisser un petit pouce bleu A vous abonner A partager autour de vous Et à laisser un commentaire Moi je vous dirai La semaine prochaine Portez vous bien C'était votre capitaine Ciao